La région du Poro connaît des perturbations et des coupures répétées de l'électricité ces derniers temps. Des désagréments causés par la saturation des lits moyennes tensions. La défaillance de certains équipements du réseau et leur exploitation au-delà de leurs capacités. Pour améliorer de manière durable la qualité de l'électricité, Kourougo abrite désormais une direction régionale des transports d'énergie et des télécommunications. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'énergie a inauguré la direction. Ces installations permettront aux agents de la CIE d'être plus réatifs lors des interventions préventives et curatives. Par le passé, il fallait venir de Boaké pour intervenir sur le réseau transport. Aujourd'hui, les équipes sont déjà dans la région, ce qui réduit les temps d'intervention et permet une surveillance plus forte. La mise en service de cette direction régionale va aussi accélérer le programme d'électrification villageoise dans la région du Poro. Le taux d'électrification a connu un bond extraordinaire. Kourougo, aujourd'hui, c'est à peu près 83% de taux d'électrification. Aujourd'hui, la priorité, telle qu'est exprimée par le président de la République, c'est de faire en sorte que des localités qui, depuis notre indépendance, n'ont pas connu l'électricité, alors qu'il y a des localités qui le connaissent depuis 1960, pour une question d'équité, puissent avoir l'électricité. Mamadou Sanghafoua Koulibaly rappelle les importants investissements faits par le gouvernement en vue d'améliorer les installations électriques et la qualité d'électricité domestique. Beaucoup d'investissements ont été consentis sur l'ensemble de la chaîne, depuis la production jusqu'à la distribution. Des unités de production ont vu le jour et surtout des lignes de transport et des postes ont été construits. Et en moins d'une décennie, tout cela est passé du simple au double. Et l'objectif affiché et clair, c'est de couvrir l'ensemble du pays à l'horizon 2025. 60 techniciens seront déployés à Kourougou pour des interventions de proximité. La Côte d'Ivoire compte six directions régionales des transports d'énergie et des télécommunications, à savoir Abidjan, Bouaké, Mans, Soubré, Abangourou et Kourougou. Kofi Alouaké-Joséphine Hadou est la toute nouvelle présidente du bureau exécutif de la Mutuelle du Développement Économique d'Enzima Kotoko-Mudenko. Elle a été investie au Palais Royal au quartier France de Grand Bassam en présence de Sa Majesté Tanoué Amondésiré, roi d'Enzima Kotoko. Kofi Alouaké-Joséphine Hadou s'engagent à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des membres de son bureau et s'engagent aussi à promouvoir les valeurs de paix, d'amour, de solidarité et de fraternité. La Mudenko est un outil de développement et de cohésion qu'il faudrait savoir tenir pour bien avancer. C'est pourquoi je souhaite que l'union, la tolérance, l'humilité et surtout le respect soient prônés au sein de notre communauté. Le bureau exécutif de la Mutuelle du Développement Économique d'Enzima Kotoko-Mudenko a non seulement le soutien des élus et cadres de la région, mais également le soutien du Palais Royal. Mouni Delvestitu a vu la présence du président du conseil régional du Sud-Komoué qui n'a pas manqué d'encourager et féliciter la présidente de la Mutuelle Nko et son bureau. La qualité d'acteur de développement local, j'accorde mon soutien à cette organisation. J'adhère aux objectifs visés que sont, entre autres, la cohésion sociale, la crève du financement des projets, l'exception sociale professionnelle des jeunes et l'automination des femmes. Occasion pour Eugène Aka Aoulé de rendre hommage à sa majesté Tanoué Amondésiré, roi d'Enzima Kotoko, et à sa notabilité pour leurs différentes actions en faveur de la paix et du développement du Sud-Komoué et de la Côte d'Ivoire. Heureuse de la création de cette nouvelle Mutuelle, les femmes de la région l'ont exprimée à travers Chans et Danse. 100% au certificat d'études primaires et élémentaires. Voilà les performances réalisées par deux localités de Gagnoua dans le centre-ouest du pays. A l'annonce des résultats, écoliers et enseignants du village de Tchégélé, à 7 km de Gagnoua, ont entamé un refrain à la gloire des enfants et du village. Parmi ses admis, figure l'élève Kwasi Chris Major, premier avec 146 points. Notons que cet enfant a réussi l'exploit de sauter la classe du CM1 au vu de ses performances et a été majeur de sa classe au CM2 toute l'année. A tous, le chef du village, Gwizy Lambert, a adressé ses félicitations. Nous avons espéré que nos enfants qui vont aller au collège vont encore mériter et travailler davantage pour aller dans les classes supérieures. Même situation à Guémélédou, à une quinzaine de kilomètres de Gagnoua, où les enfants des classes de CM2 ont réédité l'exploit. Cris, danses, chez les petits comme au niveau des parents. À Guémélédou aussi, un jeune élève s'est aussi distingué dans le mérite en obtenant 147 points à l'entrée en sixième. Konankofi Jean-Baptiste a fait la fierté de son village et des instituteurs. C'est un peu de mérite avec soigneux fort. Il a vraiment travaillé. Lui que je joue, le bâle des six heures, donne la façon au top nouveau. Et aujourd'hui, nous allons dire que tous les vêtements du soir vont en sixième. Pour rappel, Tchédjélé et Guémélédou, deux villages du département de Gagnoua, ont régulièrement réalisé le score de 100% au certificat d'études primaires ces dix dernières années, a fait observer l'inspection primaire. D'ordinaire dense, cette rue est déserte. Pas question de se rendre dans les plantations. Eupoukos, aujourd'hui, est un jour spécial pour les populations d'Asie-Koumasi, localité située à 25 kilomètres de la ville de Bongwano. Dans les ménages, les mamans sont à la tâche pour faire passer une belle fête des pères à leur mari. Marlène concorde un délicieux mai pour son époux. Il n'a pas l'habitude de manger. Il n'aime pas. Mais de la manière, il faut le faire pour aller aujourd'hui. Il va aimer. Pendant ce temps, David, mari de Marlène, ne se doute de rien. Aujourd'hui, fête des pères, raison pour laquelle on n'est pas allé au champ. Nous sommes au village en train de fêter. Un peu partout dans le village, règne une atmosphère festive. Taquinerie et jeux meublent la journée de ces villageois. En tout cas, c'est un jour de bonheur. Passez un bon dimanche pour la fête des pères. Donc, on doit fêter comme il faut. Il est midi. Lorsque David arrive à la maison, c'est avec joie qu'il découvre sa surprise. La fête des pères, je crois que c'est bien. C'est vraiment bien. À cet instant, c'est une émotion particulière qui l'est très. En tout cas, c'est vraiment délicieux. C'est bien propre. Moi-même, habituellement, je n'apprécie pas la sauce djongré, mais aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est exceptionnel. Ce qu'elle a fait, vraiment, c'est mieux. Cuisine pour certains, jeux pour d'autres, tout est mis en œuvre pour permettre au papa de vivre une journée spéciale. Alfred a effectué le déplacement depuis Abidjan pour passer la journée du 18 juin avec son père. Un rituel qu'il a l'habitude d'accomplir à chaque fête des pères. Quand tu as eu la chance d'avoir un père de plus de 90 ans, encore celui de toi, un père reste un père. Donc, je suis venu depuis que nous sommes là. Ce matin, j'irai à l'église avec lui pour prendre la bénédiction du Seigneur et puis faire la fête après. La fièvre de la fête s'étend à quelques encablures du village. Au domicile de la famille Kakou, une visite des femmes du quartier main du baume au cœur à cet ancien ajudant, chef de gendarmerie à la retraite. Je leur dis merci d'avoir pensé à moi parce que quand tu es seul à la maison, ça fait peur. Si tout le monde est à côté de moi, ça me fait grandir et ça me donne la force. Pour marquer le coup et toucher le massimant de papa de cette localité, pour la première fois, une cérémonie de célébration des pères est organisée sur la place publique par l'ONG, nous nous aimons. Pour les organisateurs, célébrer le binôme papa-maman doit être une culture à inculquer. Les mères ont demi-pièce, c'est-à-dire trois morceaux de pain et les pères ont la pièce avec six morceaux de pain. Ils travaillent dur pour nous, surtout la mère qui nous porte, qui se bat pour nous. Vraiment, je leur dis bonne fête et que Dieu veille sur eux. Au total, ce sont plus de mille cadeaux offerts au papa et maman d'Asia Kumasi ainsi qu'à ceux des villages voisins. La célébration de la fête des pères a aussi permis aux enfants venus de la ville de s'imprégner des traditions du village dirigée par Nana Alokad, chef des tribus d'Asia Kumasi. Première édition du Festival des Arts et de la Culture Djamala dénommée Djamala Lassirikor à Satama Sokoro commune de la région du Hambol. Des festivités à l'initiative des cadres de la localité. Il s'agit de faire la promotion des valeurs culturelles du peuple Djamala et contribuer à son développement. Pour cette édition de 2023, l'accent est mis sur les danses. Le Dakar. La danse Wolosu. La danse Wolosu. Occasion pour les festivaliers de découvrir le riche patrimoine culturel Djamala. Moi ça fait 10 ans que je suis ici mais c'est aujourd'hui que j'ai découvert certaines danses lors de la cérémonie et je pense que c'est une très bonne initiative. Pour la première responsable du festival, le retour aux sources est une nécessité. La population a répondu à notre appel. L'appel de la culture, l'appel de la cohésion, l'appel du vivre ensemble pour le développement du peuple Djamala. On demande à tous les fils et toutes les filles du Djamala de s'inscrire dans ce projet-là qui est le projet de la voix du peuple Djamala que nous devons entendre pas seulement en Côte d'Ivoire mais partout dans le monde. Le thème de la première édition Djamala Lassirco Culture et facteurs de cohésion avec invité spécial les Zahoulus venus de la région de la Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada